Voici le nouveau visage de la Miss Picardie, version en démole, élue le dimanche 21 octobre à l'hélice Passe de Beauvais. Émilie Mika ! 20 ans, 1m75, elle s'appelle Émilie Mika. Elle succède à Anaïs Merle, élue en 2011. Miss Picardie 2012 est Émilie Mika avec Miss France 2012 et Anaïs Merle qui remet sa couronne. Voici Miss Picardie 2012 ! Pour cette jeune Ève Villoise, la surprise fut totale. Je suis extrêmement heureuse mais aussi extrêmement surprise. Je ne m'attendais pas du tout à recevoir cette magnifique écharpe et là je suis très très motivée pour honorer la confiance d'Épicard. Ce show de 4 heures, présenté par un duo mixte très complice, fut calibré comme un show télévisé. Les répétitions durent tout le week-end mais bien en amont, on travaille avec notre chorégraphe Charlotte toutes les chorégraphies, la disposition des filles. Parce qu'il y a 15 candidates sur scène, c'est assez énorme. Donc voilà, il faut voir. Et puis ce n'est pas leur travail. Il y en a qui n'ont jamais fait de danse et tout. Donc ce n'est pas facile à gérer justement les chorégraphies parce qu'il faut qu'elles soient toutes synchro. Ce n'est pas quelque chose de facile, en tout cas même pour les candidates. Elles s'en sortent bien à chaque fois. Les candidates se sont produites sur scène avec trois moments tous aussi éprouvant les uns que les autres. En particulier, le passage au micro où elles devaient en quelques minutes se décrire. Chacune avait sa méthode pour convaincre. Notre nouvelle Miss Picardie avait choisi le terroir et l'histoire pour séduire le jury. Être Miss Picardie, c'est un rêve de petite fille. C'est aussi devenu une ambition de jamais. Je suis très attachée à mes racines, à la culture Picardie. Ce serait un honneur pour moi de pouvoir les mettre en valeur à travers cette histoire. La candidate numéro 9, Mandy Boucher, avait fait déplacer un bus de 50 personnes pour venir la soutenir. Elle a déjà son physique, elle a sa générosité. C'est quelqu'un de génial. Je crois que vous avez même apporté... Exactement. Cette année, le président du jury était Laurent Mariotte, animateur sur TF1 et qui a pris son rôle très au sérieux. Le passage en maillot de bain, l'autre moment très attendu dans le spectacle, a permis au jury et au public de découvrir les silhouettes parfaites des candidates au titre de Miss Régionale. Et le chant, elle se dit dynamique, altruiste et consensueux. Pour Maxime Schneider, le délégué régional Miss France pour la Picardie, cet événement est devenu incontournable. Il souhaite à travers cette élection, renouveler le genre. En fait, c'est vraiment important pour nous d'apporter une image un peu moderne. Ce qui s'est fait par le passé, c'est bien, mais ce qui arrive, on essaye que ce soit encore mieux. Donc là, on essaye d'amener de la fraîcheur, de la bonne humeur. Mais c'est vrai qu'elle me taquine beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les candidates sont apparues une dernière fois avant l'entracte, en robe de mariée, avec le chanteur Olympe, qui a interprété un titre en live. Pendant l'entracte, le public a voté pour sa candidate préférée. Chacun avait ses critères. C'est vrai qu'elles sont jolies, on est là pour une beauté, mais la prestance et l'élégance, c'est ce qui plaît. Ah, je suis venue pour ma fille ! Voilà, je voulais lui faire voir une élection de Miss. Oui, dimanche après-midi, bon, plutôt que de rester devant la télé, voilà. La deuxième partie était réservée au show des Miss Titray. Le public a applaudi Delphine Westpizer, Miss France 2012, accompagnée de ses dauphines. Très chaleureux, voilà, de Picardie, puisque c'est un peu mes premiers pas aussi en Picardie. Voilà, c'est vrai que pendant une année Miss France, on revisite un peu toutes les régions. J'ai eu la chance de beaucoup voyager avec mes parents, mais là, on voit ça sous un œil différent, donc c'est très sympathique. Puis est arrivée après 4 heures de show, le résultat de cette élection. Émilie Micard a remporté les suffrages du jury et du public. Elle sait déjà ce qu'elle mettra en avant lors de l'élection nationale à Limogne. C'est peut-être mon naturel et pourquoi pas mon sourire, ma joie de vivre. Comme je l'ai dit dans mon discours, j'ai vraiment envie de représenter les Picards. Et les Picards, c'est des gens chaleureux. Il va falloir se préparer, il va falloir être dans la compétition, je pense, mais tout en conservant le plaisir de vivre cette formidable aventure. C'est elle qui représentera votre région, la Picardie, pendant un an et qui s'envolera pour Miss France 2013. Voici votre nouvelle Miss Picardie, messieurs dames, un tonnerre d'applaudissements ! Rendez-vous le 8 décembre sur TF1 pour soutenir la nouvelle Miss Picardie et lui faire peut-être décrocher le titre de Miss France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada